salut la team évolution j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui je te fais une petite vidéo très rapide parce que ton temps est précieux et le mien aussi alors on commence tout de suite c'est comment s'améliorer mode d'emploi tu sais comment c'est à s'améliorer on peut le faire à tout âge donc c'est pas la peine de chercher des excuses ça c'est la bonne nouvelle ensuite faut savoir une chose je vais t'expliquer ça en quelques points et puis tu vas voir ça va être très très simple j'ai mes notes qui commencent à s'envoler c'est un truc de fou bon je vais le faire un petit peu en live c'est pas grave alors point numéro un bon bien sûr tu as remarqué je suis dans les dolomites j'attends mon groupe qui est juste ici et puis là on est en ferata brigade cador donc plus connu sous le nom d'éternat est juste de ce côté là il ya le glacier de la marmolade et le sommet puntapeña qui culmine à 3200 et quelques mètres il ya un petit peu de vent j'espère qu'on s'entendra que ça soit clair excuse moi j'ai la voix un peu cassé j'ai pris un peu de clim dans la voiture et puis bon ben voilà ça n'a pas loupé quoi alors premier point tu vois comment s'améliorer en fait c'est très simple je vois le soir par exemple avant d'aller coucher quand tu es dans ton pieux tranquille tu prends un petit carnet tu prends à peu près deux trois minutes et puis tu fais le bilan de ta journée tu as très rapidement qu'est ce qui s'est passé et où tu vas pouvoir t'améliorer pour le lendemain et tu vas mettre en place une ou des actions tout simplement pour t'améliorer les actions que tu vas mettre en place il faut qu'elle soit sans souffrance ça va être des petites actions tu vois je peux te donner un exemple très simple par exemple quand tu as été un petit peu trop vif sur le ton de ta voix en parlant avec quelqu'un bah tu dis bon bah ok le lendemain je vais essayer de je vais essayer de me contenir un petit peu puis d'être plus beaucoup plus cool tu vois c'est un exemple mais tu en auras plein dans la vie de tous les jours des exemples le point numéro 2 essaye de lister les plus et les moins élimine de ton quotidien des activités négatives je te donne un exemple très simple par exemple tu es en train de scroller sur ton téléphone pendant 30 minutes tu as perdu 30 minutes de ton temps ça c'est négatif essaye de le remplacer par quelque chose de positif prends un bouquin lis un roman lis quelque chose par exemple comme de la science-fiction ou quelque chose pour t'améliorer quelque chose qui va t'apprendre quelque quelque chose pardon qui va qui va qui va faire en sorte d'augmenter ton savoir tu vas apprendre quelque chose ça tu vois c'est la bonne action et tu vas pouvoir t'améliorer gentiment donc ton portable par exemple tu laisses de côté c'est un exemple tu fais cinq minutes de méditation voilà ça peut être encore autre chose et ça par exemple si tu as des idées qui te passent par la tête tu prends un cahier tu les notes sur un cahier puis tu peux dire tiens bah ce week-end je voudrais bien faire quelque chose comme ça tu as l'idée qui est notée plutôt que de scroller sur ton téléphone c'est un exemple je pourrais parler de la télévision ou deux ou d'autres choses troisième point troisième point pour t'améliorer en fait il va falloir que du test test pour trouver ce qui te fait kiffer tu vois par exemple une activité tu sais pas si ça va te plaire ou pas il va falloir la tester tu t'as tu en testes une autre la première elle te plaît pas dans test une autre ça te fait plaisir ok tu continues tu vois ça te fait ça te fait ça te fait kiffer bah tu continues bah après tu passes à l'action faut passer à l'action faut bien comprendre que ton temps quatrième point ton temps c'est ta ressource la plus précieuse donc ne perds pas ton temps cinquième point apprends tout le temps il y avait un proverbe qui disait profite comme si c'était la dernière journée et apprends comme si tu vivrais toujours voilà apprends tout le temps tu as toujours quelque chose à apprendre et puis tu verras plus tu vas augmenter tes connaissances et plus tu vas pouvoir faire de l'argent c'est bête mais les gens qui arrivent à faire de l'argent c'est des gens qui se remplissent bien la tête donc n'hésite pas à prendre sixième point ne sacrifie pas tes objectifs il faut vraiment que tu réalises tes objectifs tu vois donc essaye de te comment dire essaye de respecter cette chose là qui est très importante respecte tes buts et tes choix donc c'est tes rêves donc ne les sacrifie pas voilà il faut faire moitié moitié avec par exemple ta moitié par exemple mais ne sacrifie pas tes objectifs septième point il faut travailler la discipline discipline est égal à avoir de l'estime de soi donc plus tu seras discipliné plus t'auras de l'estime de soi donc n'hésite pas à être discipliné huitième point il faut avancer vers tes objectifs au quotidien par exemple dans la je sais pas moi si tu t'es fixé des objectifs dans la musique dans le sport dans les activités de montagne etc etc c'est important d'avancer gentiment au quotidien par petites doses sans souffrance c'est le processus qui est important rappelle toi bien ça c'est le processus pour arriver au but une fois que tu es arrivé au but il va falloir que tu te trouve un autre but et encore une fois tu auras le processus c'est ça qui fait vivre neuvième point laisse les personnes toxiques de côté va vers les personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi ça je te l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo les personnes toxiques avant de tirer vers le bas elles veulent pas que tu montes donc laisse les deux côtés rappelle toi d'une chose c'est toi qui gère ta vie toi donc n'hésite pas à la prendre en main et va vers tes objectifs et comme ça tu vas pouvoir t'améliorer gentiment et ben écoute mon groupe arrive gentiment voilà ils sont juste derrière et on va finir cette belle via ferrata brigade cador et moi je te dis à la prochaine et porte toi bien arvi pas c'est ce que je veux dire c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça